Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Peut-être avant de commencer à présenter, je vais laisser la chance à ma collègue Leslie de vous juste dire un petit mot pour qu'elle se présente un petit peu. Puis après ça, on commencera de façon formelle. Juste pour des détails de présentation, on va se promener d'un à l'autre. On va essayer l'expérience pour s'assurer que vous ayez une perspective pancanadienne. Leslie, qui est dans l'ouest, va nous parler un petit peu de sa réalité aussi. Puis moi, je suis plus à l'intérieur, au centre du pays. Donc vas-y Leslie, présente-toi brièvement, puis après je commencerai. Puis après ça, je t'enverrai la parole. Donc on va jouer un jeu de ping-pong amusant pendant toute la journée. Donc bonjour tout le monde, je vous reparle dans 30 secondes à toi Leslie. Merci Denis. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Leslie Dahl. Puis je travaille actuellement, comme évidemment je suis auteure de Pearson, et surtout de cette ressource jusqu'au bout. Alors on a le grand plaisir de présenter les ressources Pearson aujourd'hui, puis parler le lien qu'elles ont avec la seilleur-seilleur. Ça fait 30 ans que je travaille dans le monde de l'immersion française, et aussi les français langues secondes, ici dans l'ouest canadien. Et c'est ça un peu mon parcours. Je travaille également comme conseillère pédagogique national pour l'ACTI, ce qui est l'Association canadienne des professionnels de l'immersion. Et j'ai fait des petits contrats ici et là. Évidemment, l'éducation de la langue française est une grande passion pour moi. Puis j'ai le plaisir de travailler avec une super bonne équipe au sein de Pearson, puis également avec Denis. Alors, attendez-vous, Denis. Merci, Leslie. Puis je vais vous dire juste un gros bonjour de ma part. Je vais essayer d'être bref dans les mini-analyses de pourquoi je suis là avec ma collègue Leslie. Mais je dirais que mon aventure avec Pearson, ça vient du fait que Pearson a embrassé l'idée de collaborer avec le cadre européen, si vous voulez, ou d'inclure le cadre européen, le CACR, dans sa pédagogie et dans ses ressources. Et dès que j'ai vu cette opportunité-là, je suis très heureux d'avoir collaboré depuis de nombreuses années maintenant. Donc, je remercie Lise et Barb qui sont là, de Pearson, pour cette belle collaboration. L'autre aspect qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, on va vous parler des ressources, mais on va aussi vous parler de pédagogie. Donc, on va faire la présentation en français. Mais toutefois, to all my colleagues who do not speak or are a little bit afraid to speak in French, feel free to ask your questions on anglais. We're here to encourage you to improve your French, but also we don't want to put a stigma out there. If there's anything that you want to verify, feel free. Donc, sans plus tarder, on va mettre la présentation en marche et on va commencer à vérifier. Donc, j'ai juste besoin que quelqu'un confirme qu'on voit bien le PowerPoint. Donc, ça va. On voit. Merci, Leslie. OK. Donc, la première chose qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas vous présenter toutes les ressources merveilleuses qui existent, mais on veut faire référence à des ressources qui sont en lien avec le CACR. Donc, vous allez voir que chez Pearson et chez les auteurs, il y a eu une progression importante. Je dirais que l'aboutissement de ce projet-là, c'est probablement le nouveau projet qui est en train de se compléter, qui s'appelle « Jusqu'au bout ». Mais avant ça, vous allez voir, on va faire référence à des ressources qui s'appellent « Eco », « Eco Pro », « Mon réseau, ma vie ». Et on va vous parler un petit peu de comment on peut intégrer ça à tous les différents endroits qui sont là. Donc, on va avancer dans la présentation. Donc, parlons un petit peu des objectifs du premier webinaire. Vous allez, si vous avez suivi un petit peu l'actualité par rapport au site de Pearson, ça va faire partie d'une série de deux webinaires. Donc, le premier webinaire va être de vous montrer un peu le lien qu'on peut faire avec toutes ces ressources-là. Le deuxième webinaire va vraiment avoir un objectif sur la perspective et l'approche sectionnelle. Et le deuxième webinaire va beaucoup se concentrer sur la ressource jusqu'au bout. Une des ressources avec laquelle moi, Leslie et plusieurs autres auteurs avons créé et de compléter. Donc, on va pouvoir vous parler de ça un peu en détail. Si on regarde tout d'abord, juste pour que vous soyez conscients un petit peu des différences. Quand on parle de « Eco Pro », une des ressources, on s'adresse vraiment à un public beaucoup plus jeune. On parle de probablement le public moyen-intermédiaire et on va s'adresser définitivement à un public dans la zone A1. Par la suite, il y a une ressource qui a été clairement identifiée, CECR, dès sa création, qui s'appelle « Mon réseau, ma vie », qui est une ressource qui visait à développer, si vous voulez, des gens à passer un petit peu, on va faire la transition entre le A1 plus vers le A2, qui est une ressource qui a été ciblée pour ce qu'on appelle dans certaines provinces les programmes de « Core French », le français de base. Je sais que dans l'ouest, on parle de FSL. Donc, toute cette approche-là, on parle vraiment de septième, huitième année. Donc, on va vous parler un petit peu de « Mon réseau, ma vie ». Et finalement, il y a jusqu'au bout qui vise en fait à faire, et le nom est super bien choisi pour cette ressource-là, c'est d'amener nos élèves, peu importe le programme, à avoir une ressource qui va les amener jusqu'au potentiellement à la fin d'un parcours. Donc, soit jusqu'à la fin du B1 ou à la fin du B2, selon les programmes, et qui vise plutôt ce qu'on appellerait les grands ados ou les jeunes adultes. Et on vise un public plutôt de neuvième, douzième année. Mais comme Leslie va expliquer, peu importe le programme. Donc, je pense que Leslie, je te donne la parole, c'est ça? C'est à toi? Oui. Alors, encore dans le but de quels sont nos objectifs, justement, de ces ateliers-ci, c'est vraiment de parler également du CRCR et à quel point que c'est au cœur de ces ressources. Comme nous savons, le CRCR, on en parle depuis 15 ans ici au Canada, et à quel point que c'est un outil transparent et que c'est cohérent. C'est un outil qui est maintenant utilisé dans 160 pays, traduit dans 40 langues. Et comment est-ce qu'on peut aligner le CRCR avec nos programmes d'études et aussi trouver des solutions créatives, justement, pour les enseignants, afin d'améliorer les compétences de nos apprenants. Alors, c'est devenu vraiment, comme c'est expliqué là, un élément fondamental dans tout ce qui s'agit de l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation d'une longue seconde. Ensuite, nous allons également explorer l'appréciation interculturelle, l'enseignement différencié, qui est tellement important de nos jours, la création des tâches authentiques et aussi l'adoption de l'approche actionnelle. Alors, à quoi est-ce que ça a l'air et comment est-ce qu'on peut entrer, justement, dans les détails? Comment est-ce qu'on a fait? Comment est-ce que ça a l'air dans une salle de classe vraiment de faire l'enseignement avec une approche actionnelle? Et n'oubliez pas que le CRCR, c'est vraiment fondé sur l'inclusion, les principes de l'inclusion. C'est un droit à une éducation de qualité pour tous. Merci. Et là, je pense que c'est encore moi. Oui, c'est encore moi. Alors là, on est en train vraiment de parler d'une nouvelle génération de ressources. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est, depuis les 20 dernières années, on a vu vraiment un virage en termes de l'adoption et vraiment les nouvelles tendances, la nouvelle recherche en l'apprentissage et l'enseignement de la langue seconde. Donc, on parle du CRCR, le cadre de référence pour les langues. On parle aussi beaucoup plus de la pédagogie par projet. Il y en a d'autres qui vont appeler ça l'enquête. On parle également des compétences globales. On parle également, dans certaines provinces, de l'apprentissage par concept. Alors, on a pensé à tout ça quand on a créé ces ressources Pearson. On sait déjà qu'on a une grande diversité d'apprenants dans nos cours de français longue seconde, que que ce soit les classes, que ce soit l'immersion française, que ce soit français de base. Alors, nous, dans la création de ressources, on s'est tenu compte justement de toute cette grande diversité de nos apprenants. Et vous allez voir plus tard avec l'inclusion et différencier à quel point que c'est intégré dans les ressources. C'est absolument fantastique. Une autre chose, c'est ce qu'on a entendu parler de nos enseignants sur terrain, c'est qu'ils apprécient beaucoup le fait d'avoir une seule ressource, surtout au niveau 10, 11, 12. Et nous, on avait créé ça. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Tout est là dans une seule ressource. L'autre chose, c'est qu'on est là pour servir tous les types de programmes. Alors, dans l'Ouest canadien, on va souvent dire français langue seconde pour français de base dans le coin de l'Ontario. Mais c'est aussi également pour les programmes de français enrichi, de français avancé et de l'immersion française. On peut s'en servir de ces ressources, peu importe le programme, parce que c'est basé sur le CRCR. Et finalement, avec une nouvelle ressource, c'est vraiment nécessaire, comme je l'ai dit, avec tout ce qui trame dans l'évolution de l'enseignement de langue seconde ici au Canada. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que quand on parle aussi de développer les compétences, c'est que la création de ces ressources-là nous donne l'occasion d'aller en profondeur et de vraiment pouvoir jouer à l'intérieur d'un certain scénario et aussi de pouvoir développer ces compétences en profondeur au lieu de faire un survol trop rapide et pas aller en profondeur. Parce qu'on parle beaucoup de l'apprentissage en profondeur de nos jours et à quel point c'est bénéfique pour nos élèves. Et nous apprenons surtout de pouvoir, quand on apprend en profondeur, de le transférer dans un contexte hors de l'enseignement de classe. Denis? Donc, si vous voulez, on va commencer avec la première étape que je dirais a été une première évolution importante. Bien, puis là, je veux faire attention pour ne pas mettre des mots qui ne sont pas toujours vrais ici. Mais l'idée, c'est que d'après moi, il y avait une conscience qui s'est développée autour du principe de différenciation. L'arrivée de Katie Arnett chez Pearson, d'après moi, c'est un moment clé parce que ça a indiqué à tous les professeurs qui utilisaient des ressources, c'est qu'il fallait porter attention à chaque individu et à savoir que chaque individu n'allait pas se développer de la même façon et au même rythme. Donc, ce respect vers l'apprenant, c'est une partie absolument fondamentale de la ressource. Et chez Ecopro, ça devient super intéressant et super important. Donc, comme je vous avais mentionné tantôt, on parle d'Ecopro de 1 à 3. Il y a toute une série ici. On vise un public jeune. Typiquement, on va viser de la quatrième année à la sixième année. Et j'ai mentionné ici qu'il y a un lien avec les principes et le CACR. Donc, de façon explicite, la ressource n'a pas été créée nécessairement avec l'idée des niveaux de compétences, mais les grandes idées qu'on va retrouver dans le CACR, on les retrouve déjà à partir d'Ecopro. Donc, parmi les premières choses à porter ou à noter ici, c'est que l'idée, c'est que la ressource, on met l'accent sur l'apprenant et on met l'accent sur les besoins de l'apprenant. Donc, au lieu que l'apprenant se colle au besoin d'un matériel de contenu, c'est qu'on va voir qu'est-ce que l'apprenant a besoin et on tient compte du développement de chaque élève. Et donc, il y a déjà ce que j'appellerais une étape ou un principe de métacognition dans cette ressource-là. L'autre aspect qui est vraiment important, c'est qu'on amène régulièrement l'apprenant à réfléchir sur les stratégies et on va amener l'apprenant à réfléchir de son propre progrès et indirectement, lorsqu'on amène les gens à réfléchir sur leur progrès, on les amène à réfléchir sur la confiance à l'utilisation de la langue. Parmi les détails, j'ai mentionné ça, et je vais revenir sur cette idée parce que d'après moi, ça fait partie de la culture des recherches chez Pearson. C'est le principe de différenciation. Donc, l'idée d'aller vers le CECR et l'idée d'incorporer la différenciation, c'est de savoir que chaque élève va avoir besoin d'être respecté dans sa façon d'apprendre. L'élève a besoin d'avoir des tâches différenciées. Pas tout le monde a besoin de manger la même soupe. L'idée, c'est d'avoir un menu qui va être approprié, qui va satisfaire les besoins des gens. Donc, déjà, à partir des co-pros, vous avez ce principe de différenciation qui est là. L'autre élément qui est clé, d'après moi, c'est cette idée qu'on a une approche vers la littératie, ou ce que j'appellerais la littératie équilibrée. Donc, de plus en plus, on veut s'assurer que les gens apprennent la langue, mais en même temps, ils comprennent comment ils apprennent. Et un peu comme Leslie a mentionné cette idée de profondeur, ça veut dire qu'on demande aux gens de prendre le temps à développer la langue, à développer les compétences, et de ne pas se presser. Donc, il n'y a aucune urgence. Donc, dans les méthodes et à ÉcoPro, on va voir tout de suite ce principe-là qui est là. J'ai mentionné cette idée de principe de métacognition, et d'après moi, c'est une première étape dans les ressources chez Pearson, c'est cette idée d'amener l'apprenant à avoir une idée de sa compétence réelle. On va voir un petit peu tantôt avec Mon Réseau, Ma Vie, et avec Jusqu'au bout, que ça, si vous voulez, des outils d'auto-évaluation, des outils pour pouvoir se situer dans son progrès, ce sont des éléments clés. Et tout le long de la ressource, on appuie à la fois les apprenants, mais bien sûr les enseignants, pour qu'eux puissent bien guider leurs propres apprenants. Déjà, dans ÉcoPro, il y a une incitation vers l'approche sectionnelle. Donc, en fait, on amène les élèves à apprendre la langue, mais en contexte. Donc, on commence à sortir un peu de cette idée d'apprendre la langue dans des thèmes, mais plutôt de voir, lorsqu'on joue dans des thèmes, quels sont les contextes sociaux qui sont là et qu'est-ce que les élèves peuvent faire dans des situations concrètes et réelles. Et comment mentionner, Leslie, un des éléments clés d'ÉcoPro qu'on va retrouver dans toute la ressource, c'est cette idée d'appréciation interculturelle pour la francophonie. Maintenant, quand on va parler d'appréciation pour la francophonie, il y a comme cette logique qu'on va retrouver dans beaucoup de programmes d'études à travers le Canada. C'est la logique de la francophonie, c'est tout d'abord ma francophonie locale, ensuite ma francophonie provinciale et finalement ma francophonie nationale pour ensuite aller vers la francophonie internationale. Donc, dans les ressources, on va trouver ça. Et quand on lit à travers les lignes dans le CECR, cette idée d'appréciation interculturelle, elle fait partie du développement linguistique. OK, on avance. Parlons maintenant de mon réseau, ma vie. Et là, ça fait partie pour moi d'une étape importante personnellement parce que là, c'est quand moi j'ai embarqué directement dans les projets avec Pearson. Et ce que j'aimais ici, c'est qu'on avait vraiment une ressource qu'on avait ciblée A1 plus vers le A2. Donc, c'était clair qu'on a créé la méthode, on a eu plein de discussions et on a amené des auteurs qui s'y connaissaient vraiment bien dans les programmes d'études. Et on a commencé à créer des textes qui étaient simples, mais qui avaient véritablement, si vous voulez, un lien direct avec le CACR ici. Et il y avait aussi le début d'un virage pédagogique. Donc, on va le qualifier un petit peu ce virage pédagogique-là tantôt. On va parler du virage en C. Mais déjà, c'est l'idée de créer le contexte, c'est l'idée de parler d'actes de parole, c'est l'idée de parler de façon très explicite des compétences à développer et que cette ressource-là va être là. Vous voyez aussi avec les titres qu'on voit, on est en forme, on est capable, on part à l'aventure. Il y a encore cette idée qu'on est basé sur les besoins de l'apprenant. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on cible l'apprentissage et on s'en va vers la compétence plutôt qu'une maîtrise de contenu. Donc, les contenus maintenant doivent s'en aller vers à servir les compétences. Donc, c'est un virage subtil, mais qui est complètement différent. Donc, on ne demande pas aux élèves de connaître tout par rapport au contenu, mais on leur demande dans des actes sociaux d'utiliser le contenu qu'ils ont besoin pour arriver à dire ce qu'ils ont besoin. Donc là, je vais avancer. Est-ce que c'est moi ou toi, Leslie? J'ai besoin de ton expertise. C'est toi ici. C'est encore moi. OK. Donc, je vais conclure, puis après, je vous promets, je vais m'éteindre un petit peu pour donner la parole à Leslie. Donc, quand vous regardez ici, je veux que vous soyez conscient de comment on a ce virage-là qu'on va voir. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on insiste à l'oral et à l'écrit, vous voyez que l'oral fait partie de façon très évidente dans toute la ressource. C'est qu'on démontre des actes de parole. Donc, on demande aux gens, par exemple, d'exprimer leur goût, de dire qu'ils sont en accord, en désaccord. On les amène à proposer des solutions. Donc, éventuellement, plus on va avancer dans les étapes du CECR, ça va être à nous donner des points de vue, à exprimer des points de vue. Ça va être d'argumenter quand on va être au point de vue. Mais il y a tout de suite cette idée de faire ça. Et on amène tout de suite l'idée de faire des liens. Et avec mon réseau, ma vie, on avait cette histoire de la francophonie des Américains. On commence à apporter aussi un langage du CECR avec l'idée, par exemple, des actes de parole et des savoir-faire. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est de savoir se comporter avec la langue et de savoir être dans des situations réelles. Donc, comme on a mentionné aussi, il y avait de façon évidente l'idée de développer l'oral avant de développer les autres compétences. C'est pas qu'on veut négliger les autres compétences, mais on veut établir cette fondation, que l'oral, c'est la partie sociale de la langue. Elle est super importante au quotidien. Donc, il faut commencer, même avec une population qui vise les « core French » ou notre culture à façade, que de parler, ça fait partie de « normal French » maintenant. Et Pearson, si vous voulez, est à l'avant-garde avec cette ressource-là. Ce qu'on va voir aussi, c'est que le contenu de la langue, puis je vais spécifier qu'est-ce que je veux dire ici, la syntaxe, le lexique, les expressions doivent servir à la communication. Donc, l'idée, c'est de donner un coup de pouce aux élèves à pouvoir mieux faire les choses. Donc, c'est de débloquer partout où on bloquait avant, c'est d'ouvrir des portes. Et en fait, cette ressource-là est absolument merveilleuse parce qu'elle ouvre plein, plein de portes. Donc, ce que vous voyez ici aussi, c'est que vous voyez les différents contextes. Donc, le principe de différenciation va être là. Et quand on a la langue, on insiste avec toutes ces structures-là et tout ce qui va être vocabulaire, endroit ou structure de langue, c'est que le but premier, ça va être pour communiquer. Et il faut toujours garder ça en tête à mesure qu'on va avancer. OK, je te redonne la parole maintenant et je vais me fermer pendant un petit bout de temps. Et là, maintenant, on a une ressource de Pearson qui va nous amener jusqu'à la douzième année. Alors, jusqu'à la fin de scolarité de nos élèves, nos apprenants en français langue seconde au Canada. Et finalement, on a également une ressource qui est en lien avec le CRCR et une ressource canadienne 10-11-12 pour nos classes de français langue seconde au Canada. Alors, ça s'appelle « Jusqu'au bout ». Alors, ayant plus, c'est une ressource numérique. Alors, ça ne peut pas mieux tomber dans le temps qu'on se trouve ici avec la COVID-19 et quelques-uns qui font de l'enseignement de la maison ou pour les élèves qui sont à la maison ou peut-être eux autres sont aussi à la maison. Donc, une autre particularité avec la ressource, c'est que ça peut également être utilisé pour nos élèves qui sont en immersion française parce que c'est calibré avec le CRCR. Donc, un niveau, un scénario B1 pourrait être utile pour nos élèves en douzième année en français langue seconde. Mais le B1 pourrait être aussi utilisé pour nos élèves en immersion en dixième année. Et c'est entièrement construit autour des niveaux de compétences langagières du CRCR. Donc, du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Donc, nos apprenants qui ont peut-être déjà un niveau A1 en dixième année, on est en train d'aller vers le A2. Alors, les ressources sont nommées comme vers le A2, vers le B1 parce que ça, c'est le prochain niveau qu'on veut développer chez nos apprenants. Il y a à peu près une dizaine de situations authentiques et appropriées en termes de niveau et d'âge. Et les tâches sont dites actionnelles. Donc, on a des sous-tâches qui vont nous amener à une tâche finale. Et c'est ça qu'on veut faire. On va les échafauder peu à peu dans leurs apprentissages pour arriver justement à accomplir cette tâche finale. Et on est également, alors c'est comme tel, une ressource et pour préparer les élèves au test DELF, le diplôme d'études en langue française, DELF scolaire ou bien junior. Et on est aussi, on est en train de développer les tests pratiques basés sur deux scénarios dernièrement. Alors, ça c'est les atouts, mais il y a un autre écran qui va montrer d'autres particularités. Alors, si tu peux juste avancer. Donc, chaque scénario qu'on a créé, c'est basé sur des situations authentiques et réelles. Donc, ça c'est comment on l'avait conçu. Vous allez voir ici Ottawa et les régions d'Outaouais. Ça c'est, comme Denis vient d'expliquer, on s'est loin de l'approche communicative, puis on s'en va vers l'approche actionnelle ici au Canada. Et c'est vraiment d'accomplir une tâche authentique dans un contexte de vie réelle. Donc ici, quand on voit Ottawa et la région d'Outaouais, ça c'est un scénario niveau A2, où on invite les nouveaux arrivants à notre école à participer à des activités diverses. Et sur écolo, ça c'est juste une fiche qu'on peut trouver d'activité, une sorte de sondage qu'on va remplir à un niveau B1. Et ça, c'est quand on va déterminer si on est écolo dans le but vraiment de conserver un plan pour réduire son empreinte carbone. Alors, c'est des situations qu'on entend parler à tous les jours. On vous attend, ça c'est un scénario B2, où on fait des recherches pour trouver un logement convenable dans une ville francophone. Alors, c'est des situations dans lesquelles on peut se trouver facilement en dehors de la salle de classe et on est en train d'apprendre vraiment les compétences langagères à travers ces activités authentiques. Denis? Denis, on ne peut pas t'entendre. Merci, Leslie. Mon ordi m'avait… Donc ici, si vous voulez, si vous regardez l'écran, vous allez voir qu'on a un peu moins de contenu, mais les images vont avoir une grande importance et d'après moi, ils reflètent tout le développement qui se passe dans les ressources Pearson ici. Donc, on va prendre un peu de temps à regarder tout ce qu'on va regarder. Donc, quand on a une ressource qui est basée sur les compétences, comme c'est le cas dans les ressources chez Pearson, c'est que l'idée, c'est d'être très conscient et d'être très explicite dans ce qu'on appelle, ce que moi j'aime bien en anglais, c'est « Intentional teaching », « Intentional learning », c'est cette idée qu'on sait exactement le pourquoi on fait des choses. Quand on parle d'un virage, cet aspect très explicite du pourquoi on fait les choses, ça fait partie d'améliorer le progrès des élèves. Donc, à la base, on travaille dans un champ de six compétences. Si vous regardez mes images, vous allez voir que la partie orale, qui est cette idée d'oral en continu ou d'oral en interaction, c'est cette idée d'interaction orale et de production orale. Donc, nos élèves doivent être conscients de l'importance de ces ressources. Si vous avez aussi ces images-là, vous démontrent l'importance de l'oral par rapport aux autres compétences, et ce n'est pas qu'on néglige les autres compétences, mais on va s'assurer qu'elles vont être incorporées. Si vous allez avec la petite image du crayon dans la boîte verte ou dans le triangle vert, je devrais dire, dans la table, vous allez voir qu'on parle des compétences à l'écrit. Donc, cette idée de production écrite et d'interaction écrite. On sait que dans les 20 dernières années, avec le développement des réseaux sociaux, avec le développement d'Internet, avec l'idée foudroyante du développement des courriels, les gens, ils écrivent maintenant de plus en plus. Et ils sont appelés à écrire chaque jour des messages textes, des messages courts sur Instagram, etc. Donc, on écrit beaucoup. Donc, cette idée de produire et d'interagir à l'écrit, ça fait partie de développer des apprenants. On a bien sûr nos compétences en compréhension, que ce soit à l'écoute ou que ce soit en lecture. Donc, l'idée, c'est de toujours être conscient comme pédagogue et de savoir sur quel tableau on est en train de travailler. Et c'est aussi de s'assurer que nos apprenants, ils savent en tout temps où ils se situent par rapport aux compétences. L'idée aussi, c'est de, pendant le parcours, c'est qu'un apprenant, il est toujours conscient de son environnement. Il sait à quelle étape il se situe. Donc, l'enseignant qui va cibler des sources, donc prenons mon réseau, ma vie, par exemple, qui cible le A1 vers le A2, bien, mes élèves qui vont se diriger, ils sont pratiquement en A2, savent où ils se situent. Donc, ils comprennent les compétences et eux, on les amène à progresser. Et mes élèves qui sont encore en zone A1, bien, eux, ils sont conscients de leur étape et ils sont conscients de la prochaine étape. Donc, le cadre européen, si vous voulez, c'est un outil qui est absolument fondamental, mais ce n'est pas un descripteur qui existe, ce n'est pas une liste de descripteurs dans un livre rouge. Si vous regardez sur le cadre européen, on va vous parler d'enseigner, apprendre et évaluer. Donc, chez Pearson, on a voulu refléter ça. Et ça, c'est l'avantage ici, c'est qu'il y a véritablement cette histoire qu'on appelle « the C-shift ». Donc, we go from content to competence. Et en français, on parle du virage en C, c'est qu'on fait un virage où on passe du contenu vers les compétences. Donc, on doit vraiment comprendre le rôle du contenu. Donc, le contenu va nous aider à appuyer, mais on veut appuyer le développement des compétences chez les élèves. Et je pourrais dire qu'un autre élément de ce « C-shift »-là, c'est l'idée de cohérence. Lorsqu'on crée des méthodes, lorsqu'on amène les gens à travailler en pédagogie, la cohérence devient un élément important parce que d'un prof à l'autre, d'une année à l'autre, cette idée de travailler les compétences, c'est vrai en Core French ou en Extended French ou en français intensif ou en immersion, bien, il y a toujours ce même moule. Et les enseignants qui sont dans ce moule-là peuvent aller vers l'autre « C », qui est l'idée de la collaboration. Parce qu'un professeur qui travaille avec des élèves B2 en 12e année peut également aider un professeur qui travaille avec des A1 en 4e année. Parce que la logique des compétences, c'est une logique qui est absolument fondamentale. Donc, nous autres, on vous encourage, si vous voulez, à réfléchir à ce virage-là. Et on pense, et pas qu'on pense, on est pas mal certain que les ressources qui ont été créées vous permettent de faire ce virage-là. Et tout le long de la ressource, avec les guides pour enseignants, avec les différentes étapes, on appuie cette démarche pédagogique pour vous et on vous aide à intégrer ça. Et on essaie de créer à la fois la confiance des apprenants, mais aussi, bien sûr, la confiance des enseignants qui ont besoin d'être guidés un petit peu dans cette approche. OK. Je pense qu'on arrive vers toi maintenant, Leslie. Je te redonne nos paroles. Oui. Alors, quels sont les principes pédagogiques de Pearson? Et je dis Pearson, mais je pense que ce sont les principes pédagogiques de vraiment tout professionnel qui travaille dans le contexte français longsaconde. Et un, comme vous allez voir, c'est les situations réelles et authentiques. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle on apprend la langue. Donc, c'est de pouvoir interagir avec cette langue. Même sur notre recensement canadien, ils vont poser une question. Êtes-vous capables à tenir une conversation avec une locution natif? Alors, l'idée, c'est de pouvoir utiliser le langage, le langage oralement. Et c'est ça qu'on désire avant tout, c'est de pouvoir tenir une conversation avec une locution natif. Et ça, c'est évidemment dans une situation authentique, une situation réelle. Alors, l'idée, c'est ce qu'on présente dans ces scénarios, c'est qu'on a créé des sous-tâches et la tâche finale. Et c'est ça qui devient vraiment le but de la langue seconde. Et on utilise l'approche communicative où la communication est le moyen de parvenir à cette fin, un peu comme Denis a dit. Alors, de réaliser cette tâche, on doit évidemment utiliser nos habiletés de communication. Également, vous allez voir la perspective actionnelle. Et comme je vous ai dit, c'est déjà différent. Elle est différente de celle de l'approche communicative parce qu'elle propose de répondre à des nouveaux enjeux sociaux et dans des nouvelles situations sociales d'usage. Alors, l'action représente l'acteur social. Alors, tous nos élèves sont les acteurs sociaux et devraient se débrouiller dans des situations imprévues à des moments donnés et pouvoir, on va aller un peu plus loin, de quelles sortes de sous-tâches on a créées qui sont basées sur les actes de parole. Et ça nous amène vraiment à une évaluation positive avec nos énoncés, je peux, que nous utilisons même pour développer nos scénarios, mais aussi pour évaluer. Quand on parle de l'acquisition fonctionnelle de la langue, on parle justement de ses énoncés je peux et on veut être capable de vraiment valoriser l'élève où il se trouve. C'est ça que moi j'adore quand on a découvert le CACA et les énoncés je peux parce que ça valide ce que l'élève sait et ce qu'il est capable de faire déjà dans sa langue seconde. Mais vous pouvez vous présenter, vous pouvez dire votre âge, vous pouvez échanger une conversation courte avec un collègue ou une père dans la salle de classe. Alors, on est en train de montrer et d'une manière, monter justement, comme Denis a dit, la confiance de nos apprenants, ce qu'ils sont capables à faire. On les prend peu à peu à travers améliorer les compétences afin de pouvoir passer au prochain niveau. Denis a déjà élaboré sur la littératie équilibrée. Une chose que je voulais dire dans ce sens-là, c'est que souvent quand on est dans les salles de classe, on va voir les élèves en train de lire et écrire et lire les textes et écrire les rapports ou les dissertations ou les histoires ou les poèmes ou quoi que ce soit. Mais c'est de ne pas oublier l'importance de toujours travailler la compréhension de l'oral et aussi la production orale et de ne pas oublier. Alors nous, avec Pearson, on a intégré ça. Alors la compréhension de l'oral est primordiale. C'est la première chose qu'on apprend même dans notre langue maternelle. C'est de comprendre et entendre pendant deux ans avant de pouvoir produire. Alors c'est cet aspect de littératie équilibrée, de travailler les quatre compétences langagères, mais aussi l'interaction. Alors production orale, production écrite, compréhension orale, compréhension écrite, c'est une partie intégrante. Et on va dire, aller plus loin en disant également l'interaction orale. Et même l'interaction écrite, comme Denis a déjà dit avec les textos et la manière où on est avec l'interaction écrite de nos jours. L'appréciation interculturelle, c'est intégré à travers tout. Et également la différenciation. Une chose que je voulais dire avec la différenciation, c'est cet aspect que tout le monde peut apprendre une langue. Et ce n'est pas réservé juste pour les élites. Alors ce qui est intégré, c'est la flexibilité par rapport au temps et aussi aux tâches. Alors on a une variété de tâches que vous pouvez choisir et co-choisir. Moi je dirais que ce serait une co-sélection d'activités que vous voulez ou tâches exploiter justement avec vos apprenants. Et ça c'est évidemment avec le travail de Katie Arnett qui a guidé l'auteur principal jusqu'au bout à vraiment exploiter à 100%. Donc ça c'est les principes pédagogiques de Pearson qu'on trouve dans la création de toutes les ressources au niveau de français langue seconde. Et je dirais que ce sont vraiment les principes pédagogiques que nous en tant que pédagogues, c'est naturel qu'on voit justement ces principes de tous les jours dans nos salles de classe. Daniel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que je vais peut-être faire un commentaire sur l'évaluation après, mais je pense que ça vient refléter. Et fondamentalement, même si on n'enseignait pas le français langue seconde, tout ce qu'on est en train de voir à l'écran, ça s'appliquerait à des professeurs de mathématiques, des professeurs de géographie, des professeurs de matière, parce que ce sont des grandes idées de l'éducation du 21e siècle. Et on les retrouve dans la création des ressources. OK, je vais avancer. Je pense que ça, c'est ma partie ici. OK, donc ce qu'on essaie de faire chez Pearson, c'est de créer des ressources qui sont engageantes, c'est de créer des ressources qui sont modernes, c'est créer des ressources liées vers cet outil formidable qui est le CECR, qui est à la fois complexe, mais super important au développement. Donc, c'est que le CECR est au cœur de rendre service à l'élève. Donc, le CECR, ce n'est pas là pour embêter ou pour nous compliquer la vie, mais c'est là pour aider et c'est là pour aider dans tous les programmes d'études. En fait, souvent dans les présentations que je fais à travers le pays, ce qu'on se rend compte, c'est que les programmes d'études ont parfois des noms qui sont légèrement différents. Mais quand on regarde les « overall expectations » de l'Ontario et on va voir les résultats d'apprentissage au Nouveau-Brunswick ou les résultats d'apprentissage en Alberta, on se rend compte qu'à la base, on a à peu près toujours ces grands principes qui sont là. Donc, ce qu'on a essayé de créer ici, c'est qu'on vous met une image de cette boucle à boucler tout ça. C'est de s'inspirer du CECR pour créer les tâches et les ressources Pearson vous donnent multiples idées, pistes, endroits, scénarios, sous-scénarios pour aller travailler, d'amener les élèves dans des situations authentiques, des tâches actionnelles, des contextes réels et d'amener les élèves à imaginer que ça, c'est leur monde. Après ça, on s'attarde au principe de littératie. Donc, quand on parle de littératie aussi, je pense que c'est important de sortir du monde ou de la culture de bonnes réponses, mauvaises réponses. Ce qu'on va amener les gens ici, c'est à réfléchir de pourquoi ils pensent de telle façon, pourquoi ils font les choix, comment ils émettent les opinions. Donc, ça, c'est absolument fondamental dans toute cette stratégie qui va être là. Quand on amène les élèves en lecture, c'est la même chose. On ne veut pas juste avoir des bonnes réponses, mauvaises réponses, on veut leur demander comment est-ce qu'ils savent que c'est drôle, qu'est-ce qu'ils ont compris dans les scénarios. Donc, on les amène à parler. L'appréciation interculturelle, tu en as bien, tu en as fait bonne mention tantôt. Et cette idée d'inclusion. Je vais réinsister sur ce point de vue-là. Les élèves d'immersion française, ce n'est pas leur responsabilité de rencontrer les besoins du programme. C'est à l'immersion française et c'est au programme de rencontrer les besoins des élèves. Donc, quand on part d'une ressource qui est différenciée, on permet à tous les élèves qui ont de la difficulté, à tous les élèves qui ont des facilités. Donc, tous les élèves, on leur permet de remplir leurs besoins. Et on arrête de dire aux élèves de sortir des programmes ou on arrête de leur dire « French is too hard for you ». On dit à tout le monde « Vous êtes le bienvenu dans le monde du français. » « Pense à cette ressource-là, vous allez avoir votre place. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire que tout le monde fasse un scénario B1. Parce que peut-être dans la même classe, quand on va parler, par exemple, de jusqu'au bout, je peux avoir des élèves qui travaillent dans certaines pistes de B1 et je peux avoir des élèves qui travaillent au A2. Et à l'intérieur même des scénarios, on a prévu que peut-être pour certains de vos élèves, ça, ça va être difficile. Donc, il y a des façons de les appuyer, de leur donner des documents et des ressources, etc. On amène aussi l'idée de l'acteur social. Et on va insister sur ceci parce que quand on va parler d'approche actionnelle, souvent les gens se disent « Oh mon Dieu, je pense que ça, c'est complexe ». En fait, ce n'est pas si complexe que ça. L'idée, c'est que l'acteur social, on les voit tous les jours dans toutes les réalités, dans toutes sortes de situations. À chaque jour, présentement, il y a des agents, des gens des gouvernements qui viennent nous donner soit des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles et qui vont nous dire « OK, vous savez quoi, dans la région d'Ottawa, maintenant, on ferme des restaurants ». C'est un acte de parole très difficile à dire parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont des restaurateurs qui vont être influencés à la négative, qui vont voir leur commerce en difficulté. Mais ces gens-là doivent le faire avec une certaine adresse, doivent savoir comment parler au public. Les journalistes doivent savoir demander des questions à ces politiciens-là. Nous autres, on doit écouter, puis après, on doit discuter avec nos voisins. Donc, des acteurs sociaux, il y en a partout. Mais quand on amène les élèves à se voir comme des acteurs sociaux, selon moi et selon les recherches, ça fait des apprenants engagés. Engaged learner ou engage learning is fundamental to good learning. Donc, ça, si vous voulez, cette grande idée-là de l'engagement, elle est au cœur de l'idée de l'acteur social. Donc, ici, si vous voulez, c'est de faire le lien CECR, approche actionnelle et acteur social. Donc, j'ai mon jeune homme ici et lui doit être conscient où il se situe, où il se situe sur l'échelle, où est son développement à une étape X. Une fois que mon apprenant est conscient de son étape de développement et conscient de la prochaine étape, il doit apprendre à fonctionner dans des situations réelles. Comment se comporter? Comment aller chercher son café au Tim Horton? Comment parler à son entraîneur, par exemple? Comment parler à son enseignante? Comment parler avec les amis? Comment dire les choses et comment bien dire les choses? Donc, apprendre à communiquer de façon efficace, que ce soit en mode oral, que ce soit en mode écrit, c'est absolument fondamental pour bien fonctionner. Je vous ai parlé de toutes ces mauvaises nouvelles qu'on entend, par exemple, des ministres. Bien, il faut aussi, on a la responsabilité comme citoyen de comprendre ce qui se passe. Donc, on va aller puiser nos ressources ou nos sources d'informations vers des documents oraux qu'on va entendre dans les nouvelles, mais on va aussi lire des trucs sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et on va s'informer et on va partager avec les gens. Donc, l'idée ici, c'est d'arrêter de voir la langue en isolation dans une bulle qui s'appelle une salle de classe qui existe entre un prof et un élève, et c'est de dire, la langue, elle est vivante. Elle existe dans la vraie vie. Les gens ont besoin d'aller trouver leur appartement. Les gens ont besoin d'acheter des autos. Comment est-ce qu'on fait ça, acheter une auto en français? Comment est-ce qu'on obtient un prêt de la banque? Donc, tous ces éléments-là, si vous voulez, c'est au cœur de ceci. Et finalement, je vais juste faire une mini-conclusion sur cette grande idée. C'est que si on va fonctionner de cette façon, avec cette approche, l'approche actionnelle, une approche de compétence, l'évaluation doit être complètement alignée vers cette pédagogie. Ce qui veut dire, et Pearson a prévu le coup, on vous a donné plein de pistes pour les auto-évaluations, évaluations formatives et des pistes pour l'évaluation sommative. Mais tout le modèle de l'évaluation qu'on retrouve chez Pearson, il est directement en lien avec ce qui se passe réellement en salle de classe, qui est ce virage pédagogique qu'on est en train de vous expliquer. Je pense, oui, vas-y, Leslie. Je vais juste ajouter un petit peu, parce que quand on parle d'un curriculum moderne qui est basé sur le CERC et l'approche actionnelle, on est en train de voir, comme Denis a dit, c'est quoi l'intention, c'est quoi le but. Et si j'ai un but comme moi, je veux aller vraiment acheter une voiture en français, ou je veux aller chercher un logement, ou je veux inviter les nouveaux arrivants pour aller patiner sur le canal rideau. Donc, ça va donner une motivation à nos jeunes. C'est vraiment de voir l'enseignement de la langue autrement, dans le sens qu'on ne veut pas apprendre une liste de noms, et une liste de verbes, et une liste d'adjectifs, et faire neuf ans en français longue seconde pour dire, « Je ne parle pas vraiment la langue, j'ai fait neuf ans ici au Canada dans des cours de français de base et je ne peux pas parler. » L'idée, c'est qu'on veut garder nos élèves en français jusqu'à la douzième année. Nous savons à quel point qu'on a besoin de plus de Canadiens bilingues ici au Canada afin de nous servir dans tous les domaines, d'un bout du pays à l'autre. L'idée, c'est de garder nos élèves dans ces cours jusqu'à la douzième année et leur donner une motivation pour dire, « Ah oui, j'ai appris comment faire ça. » Je le sais parce que j'ai eu au moins la pratique dans ma classe de français de base. J'ai déjà essayé, j'ai déjà pratiqué cela. Alors, on peut prendre les expériences qui ressemblent à la vie réelle et les transférer dans un contexte de vraie vie. Alors, à travers tout cela, je dois juste ajouter que nous sommes, comme Denis a dit, en train de travailler les compétences globales. Donc, il faut que je réserve des problèmes. J'utilise la pensée critique. J'utilise mes habiletés de collaboration avec mes pairs. Je dois résoudre un problème, peut-être avec qui sait, un préposé ou quelconque. Alors, je suis en train d'utiliser la langue et ça, je peux le faire dans un contexte réel. Alors, si à un moment donné, je me trouve au Québec, je peux commander mon café Tim Hortons. Je peux me débrouiller à la boulangerie en France. Et je peux justifier et exprimer mon point de vue et défendre mon opinion avec mes collègues ou mes pairs. Alors, ça, c'est où on s'en va. Et ça change tellement. C'est subtil, mais le changement, le virage de pourquoi est-ce que je suis en train d'apprendre ça, madame, ça change. On ne pose plus jamais cette question. Merci, Leslie. Puis, je vais juste rajouter sur cette idée de compétences globales ou qu'on appelle aussi des compétences transférables. Les élèves qui sont en train d'apprendre ces compétences-là dans un contexte de français langue seconde sont absolument capables de transférer ça vers leur langue maternelle. Donc, en fait, quand ils sont confrontés à des situations imprévues, des situations complexes, des situations difficiles et qu'ils arrivent à le faire de façon à droite ou un petit peu maladroite dans la langue seconde, on peut imaginer qu'il y a un transfert qui va se faire dans la langue maternelle. Et donc, si j'arrive à résoudre des problèmes en français, je suis probablement capable de le faire assez bien et tout le travail, l'investissement d'efforts que j'aurais fait en français va me servir dans ma vie réelle à moi. Donc, en fait, ce sont des outils et des compétences qui vont au-delà du français langue seconde. En fait, c'est la connexion avec toutes les autres choses. Je pense qu'il nous reste une image, Lester, est-ce que j'ai raison? Oui, c'est ça. Je te donne la parole ou c'est moi qui parle? C'est à partager. Alors ici, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait vous montrer un document référentiel des compétences qui a été créé en Belgique. On a utilisé justement ces élancées, je peux, les actes de parole, les composants linguistiques quand on a fait la création de nos scénarios pour jusqu'au bout. Alors, juste pour vous montrer, le lien est là, c'est un petit référentiel. Je sais que quand on a des formations d'ELF, nos habilitations d'ELF, moi, j'ai tendance souvent à partager ce document. C'est bien apprécié par les enseignants et on peut voir, ah oui, je peux créer un scénario autour de cet acte de parole, ces actes de parole, je vais les inclure dans un tel scénario. Donc, ce que moi, j'aime beaucoup encore, je vais juste dire avec jusqu'au bout, c'est que nous, on avait créé des scénarios, des tâches actionnelles pour vous. Le travail est tout là, les formations sommatives, formatives, diagnostiques, la métacognition, les auto-évaluations, l'évaluation par faire, vous allez pouvoir regarder ça un peu plus et un peu plus profondément lors de notre deuxième atelier. Mais c'est vraiment une ressource riche et basée exactement sur le CACR. Alors, Denis? Oui, puis en fait, cette idée de faire le lien avec le CACR, on vous encourage maintenant à le rendre très explicite. Amenez le CACR dans la salle de classe. Si vous avez le bonheur d'avoir les ressources de Pearson, bien faites le lien direct. Le CACR, s'il appartient juste à l'enseignant qui est conscient des niveaux et que l'élève ne sait pas dans quel plateau il navigue ou dans quel haut il se situe, bien c'est difficile pour l'apprenant de pouvoir avoir un sens de progrès. Mais il faut que ça, ça devienne partie de la culture de la salle de classe. Il faut que ça fasse partie de la communauté de l'école. Donc, quand vous avez des discussions avec les parents et que vous leur parlez des ressources, vous établissez bien sûr ce lien CACR pour dire, bien on essaie de développer ceci. Comme chez les arts martiaux, on essaie d'amener nos ceintures jaunes vers les ceintures oranges. On veut que ça progresse. Donc, on essaie d'établir cette culture que je dirais qui rejette la stagnation et qui encourage la progression, mais qui en même temps est respectueuse de chaque apprenant en étant conscient que chacun va se développer à son propre rythme. Je pense qu'en terminant, on a une petite image pour vous inviter à la deuxième session qui va avoir lieu le 16 novembre à la même heure. Je pense que si vous avez besoin, je pense que le lien est sur le site web. Je pense que Barb, à qui on va donner la parole après, peut vous expliquer un petit peu comment vous réinscrire. Mais si vous voulez, dans le deuxième séminaire, on va beaucoup se concentrer sur l'approche actionnelle. On va beaucoup vous parler de jusqu'au bout. On va vous donner, si vous voulez, des détails. Et on va aussi, parce que Leslie l'a mentionné un petit peu, il y a maintenant une dernière partie qui est en train de se créer qui est sur la préparation des élèves pour le DELF. Parce qu'on est conscient que le DELF, c'est super populaire un peu partout sur la planète, mais au Canada, ça a eu une croissance foudroyante. Donc, on a prévu le coup pour aider les élèves de A2, B1 et B2 à pouvoir avoir des simulations ou des questions semblables à ce qui pourrait se retrouver sur un DELF. Donc, on est directement en lien avec des textes qui ont été créés par des auteurs pour vous. Donc, on vous invite et on a bien hâte de vous revoir. On est super content que vous êtes là. Si j'ai des amis qui sont à l'extérieur du Canada, je pense que j'ai une amie qui est de Guadalajara au Mexique, donc je lui dis un gros bonjour. Puis si j'ai des amis européens qui sont en ligne, bien, on vous dit un gros bonjour. Puis, bien sûr, les amis canadiens dans toutes les provinces, bien, merci d'avoir été là. Puis, on va donner la parole à Barb. Et Barb, we're there to answer any questions that might be in the chat room or maybe we can open up the floor to questions. Yeah, currently there's no questions in the chat, but I will definitely, I'm going to unmute everybody. So, if you do have a question, you can ask it or you can ask it as well in the chat. So, I'm going to allow... I think maybe I'll, I'm just going to stop the PowerPoint, Barb. Sure. I'm going to allow everyone to talk, but then you have to unmute yourself. So, I'm giving permission for you to speak. If you have a question, please ask it out loud or if you prefer, just ask it in the chat. Si vous avez des questions, vous vous gênez pas, on va les répondre, bien sûr, en français avec plaisir, mais ou en anglais, si vous avez préféré. Si c'est en espagnol, là, je vais laisser Lise intervenir et nous dévoiler sous ses talents, à moins que Leslie, tu as des talents incroyables en espagnol. Est-ce qu'il y a des questions de la foule? Est-ce qu'il y a des questions de la foule? Si vous passez un téléphone. Talk now, if you want to. You just have to unmute your own computer. transparence. developed, je pense qu'en casse, or a question in there? Merci bien. OK, merci bien. There's a comment. Yes, I see it, ma. I'm going to go check that. OK. on the Q&R I forgot there was there so we do have a question about echo one two three is for grades four to six students yes that's correct in Ontario it is for grades four to six students Heidi je vois ton micro vert est-ce que Heidi tu as une question pour nous non aucune question en ce moment merci quand même ok tu es dans quelle région Heidi parce que je suis un grand curieux moi j'enseigne avec le conseil Waterloo ok en Ontario ok très bien donc bonjour Heidi bonjour merci ok donc je voyais que ton micro était désactivé donc je dis peut-être elle a une question I'd like to just mention something Denis if I may you were talking about the second part of this and you can register for that at pearsoncanada.ca slash webinars we also have some upcoming webinars for for echo pro and those are a walkthrough of all of the the platform and you'll be able to see all the digital assets of those different programs so those sessions are devoted just to those resources and you can register also at pearsoncanada.ca slash webinars okay I see a question here from how has your program I think it's from America how is your program shifted from content to competence okay and I'll try to answer this by being very respectful as I think typically what when when methods I'll call them method when they were getting designed people wanted materials or content to be able to talk in the classroom so typically what you would have is is it what I would consider like a thematic approach to say okay so we're gonna look at moyen transport for example so we're gonna look at moyen transport we're gonna learn like les trains, les avions etc and around this vocabulary we're gonna try to get students to talk or generate what is different now is that the resources are created around scenarios around context and basically the vocabulary that you need the language that you need is going to be discovered or proposed to be able to resolve situations or to be involved and like how do you do you act so it's it's a sort of a subtle shift and sometimes teachers are saying I can't see the difference well the difference is like how the learner is absorbing the materials so when the learner thinks that they have to learn a lot of vocabulary and a lot of language structures that's when they feel that it's it's a heavy burden on me and I feel like it's 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 getting more difficult as I'm learning French and what we're trying to do is to say you're going to be confronted to scenarios where you're going to go and you booked your trip but for whatever reason it didn't work so how are you gonna manage now like are you gonna resolve this situation are you getting reimbursed are you getting like another flight later on so so how do you react now and how do you struggle or manage quite well in being able to accomplish that that my prévu, if you want. So that's where the shifting has sort of occurred in the méthode. And I think Pearson is sort of à l'avant-garde of that, like showed a lot of leadership in saying, yeah, we're going to take that risk because we think that's going to really help learners improve and learn languages. And I would go a little farther to say that it's a little bit like backwards design. So when you're designing your scenario, or when we started designing them, I designed them as I would if I was doing a backwards design. So what do we want our students to be able to do in their second language? Do we want that student to be able to state his opinion? So it's not necessarily the content that you should be able to defend your opinion, whether you're in a political arena, whether you're at home talking to your parents and wanting to defend something that you did, or defend, you know, a situation in the classroom, or when you're returning a book late to the library, there's so many scenarios where you would learn how to depend, how to defend an opinion. And so we would give you, well, as you create this scenario, you're going to look for the je peux, the I can statements that show that and the what are the linguistic components that allow you to defend your opinion, and what context. So the content is still important, but it's more secondary. But we're looking at the competencies that we really want to develop. I think there's another question in there, Danny. Yeah, well, I was I just saw one question, maybe it's a follow up to that is that the content is at the service of the competence. The content is not the goal. So that's sort of that's a significant shift. So what happens is that when you're measuring in content, let's go to evaluation. Typically, your model is around quantity, you got eight answers out of 10. And that's how you score how you tend to look at students when the content is at the forefront. When you're looking at a competence model, what happens is that the evaluation is around the quality of how you've achieved the task. And the content that you're going to find find or the if you want, and I'm generalizing content here around syntax around vocabulary, how did that support you to do it to provide like a quality interaction? What did you need to do to make it better? Okay, so that's where all of the evaluation because it becomes qualitative, if you want, or it's an evaluation of the quality. that's sort of like the shift. It's not that you're void of content. You need to have like some 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 kind of a context to be able to talk. But you need to resolve issues. And then your content is going to help you support those issues. I hope it sort of makes sense. But for us, that's been the we've been working in that there's sort of a logic that operates in that. Laura asked the question, would you suggest that we teach grammar points explicitly? Is it suggested to inform the learner of the grammar they are learning? Or is it more important for them to learn how to express what they need without labeling it? And there's something she is struggling with in her core French class. So we are going more into the grammar part in our second part of the workshop. However, Danny, I'll let you start and I'll complete. Yeah. And I think you with your question, you already have a piece in your mind if you want, or if you have like a way of thinking about this is that are your core French students going to become grammar experts? Is that one of the goals that's out there? Or do we want them to use the language? So grammar, like vocabulary, whatever, has got to support communication. So it's not that grammar has no impact. But really, the focus is not to master the grammar because nobody, even Francophone, Joe Francophone, like Denis Cousineau, does not master the grammar. But you try to use it and you respect the level of proficiency therein. So for an A1 learner, what is more significant is to communicate sort of a message, understanding that there are going to be a lot of flaws in there, but it's to get your message across. And as they move, then grammar sort of picks up in importance because you need to express point of view in a better, but really the grammar has got the support. So the logic really, and we're going to talk about in the second one, is that the grammar should be on context, should be in context, and should be mostly assessed in a formative way. And then when you get to the summative, the students sort of know what was expected from them. Great question. Yeah, excellent question. And one thing I would add to that is, I actually taught French at the university level, like beginner French. And, you know, some of these textbooks, American textbooks, where really you're just going through the grammar, and then the vocabulary, and it loses its sense and its purpose really fast. So I think the best thing is that what we've seen is when we've created these scenarios, any the grammatical elements are actually in context. So it's okay to say that they're grammar to your students, but they're in a significant context. And yes, you may have to practice them a little bit with les fiches d'activité, but for 50 years, on a fait des fiches d'activité de grammar, la conjugaison des verbes, et tout ça, and we realized that, you know what, they're not learning it. You know, the kids can go, je suis tué, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, and then still not actually use it in a significant context. So we're giving them that really rich context when you're doing action-based, that actually says, well, this is why we're learning it. It's a one little grammatical element. So it's actually taking less composante linguistique and learning them well when we talk about deep learning. There was another question. Before you go, can I just ask you a question to stay on topic with that? Is for teachers that are struggling in their class with the grammar, and it totally makes sense what you've just said, and I think that's very helpful for them, but if they have been teaching grammar, what do they actually do? Do they stop? Do they, what is your suggestion on what they should do? Okay, let me jump in there, because I think the one thing about grammar is like, it, for us teachers that are like kingpins or queenpins of organization, people are usually like, they have a game plan. Grammar provides sort of a game plan because we know, du passé composé, le subjonctif, so there's a train that I can follow, and it provides structure for the teacher. What Pearson has been doing with the resources, and what we've been trying to do is to say, we're not trying to move structure out of your life, because if you're teaching on a day-to-day basis, you need structure, you need to have sort of a game plan. So, but what we've tried to do is to say in that game plan, it's going to be a different game plan, but really the starting point, le déclencheur, will not be the grammar. People, people do not learn languages to master the grammar. They need to go find that grammar, or we need to support with the grammar once in a while to be able to accomplish tasks. So that's sort of the structure that's out there. But really, if you spend a little time and you go research those resources we've created for you, we've created the structure out there, and we're guiding you. We're not trying to say, hey, we're going to let you fly out there, and good luck with this. We think this is not a hippie type of model out there, and c'est la vie est belle. Really, we provide a lot of structure, and we're saying, this is going to help you. But the other part that to me is important in your question, Barb, is that mastering grammar is a lot of pressure on the teachers also. You do not need to be an expert in grammar. You just got to work with the students in a collaborative mode to say, let's go find out. Grammar without context, or grammar that's not in, like I call it the plurilingual model, how does it work in English? How does it work in Spanish? Let's connect and make, give grammar a sense. But we don't need to master it. Because you know what? You could spend your whole life making the same mistake. You can get le masculin féminin wrong all your life. But you might be able to communicate en français all along. You can be a good béant, and you know what? Nobody is ever going to... Mastering le masculin féminin is no big deal. But eventually, it sort of becomes important if you're going to make a lot of money in second language. But if you're traveling in France, in France, and you're saying, je veux, je cherche le bibliothèque, it works. They know what you're looking for. Because the key word is bibliothèque. So it's... And we got to create a world where we're removing the anxiety in the classroom, and also removing the pressure from the teacher. We got to get it back where the learner is encouraged to progress. And me as a teacher, obviously, I need to know some grammar context. And I need to have a baggage of knowledge around grammar. But I do not need to pretend to my learners that I am the expert. I think this logic around grammar expertise, we got to bring it down a couple of notches and make it user friendly. Grammar should be there to help learners. It should not be there to be the struggle. And for a lot, a lot of times, I'm making presentations, people come to me and say, Denis, I wish I was better in French, but my grammar is weak. Why is the grammar the number one thing? Because that's what people teach. But we got to start moving away from that. But we haven't neglected you because in there, there are syntax support, there are sentence starters, there's vocabulary. So there's a lot of elements in there to support what you're trying to do. But we got to permit the learners to grow, acquire the language. And then I call it fine tuning with the grammar. And fine tuning means you got to be patient. And if people are still making mistakes when they're 25, but they're communicating in France, you know what, that's no big deal. I'm speaking in English right now. And I bet you I probably made 100 mistakes. But most of you are concentrating on the message. And that's what we got to learn. We got to let them speak French. And don't worry too much about the expertise. You just communicate your message. Sorry, I was way too long. That's okay. Thank you very much. I did not make 100 mistakes. We have gone a little bit over. I know that people are still on the line. But and I we have missed one question that we should probably be answering around just go boo. But before you answer it, I just did want to quickly say thank you to everybody for coming. And especially thanks to you, Dini and you Leslie. You will be getting we do have a recording of this that you will be receiving tomorrow from our sales team, and some information on the programs that have been discussed today as well. And I will just turn it over to you guys to answer the just go boo question. So I believe the question if I remember correctly, is somebody has a split class with French immersion and core French. Wow, I have never heard of that. But you know what, you actually have the perfect resource right now in your hands, because you will be able to use use it. There are a lot of even within one level, there is so much choice with that differentiation aspect. So you're going to where the learners needs are, and they can choose the activity and how they want to exploit it. You could also do two different levels in the within the classroom of just go boo. So yeah, this is a perfect resource to be able to address those needs. Grade 12, there is, I believe, one or two B2 scenarios that they could do if they're at a B2 level, not all our students in grade 12 are actually at a B2 level, some are only at a B1 level in French immersion. So you may actually have some students who are strong FSL students who are poor French who may have quit French immersion or for whatever reason have a B1 level that could do a B1 level with the immersion students, and then have your expectations that would be obviously your criteria would be different and your expectations would be different as far as what you would want for outcome. Thank you so much, everybody. There was a question, hang on, there was a question from Laura and the answer is yes. The next webinar will have a huge focus on just go boo, because we're going to get really in the project personnel, and there is going to be, but really the focus will be mostly on just go boo, not that we're neglecting the other resources, but for the second part, we're going to spend a little more time on this.